La parole est à madame Caroline Fiat pour le groupe La France Insoumise. Merci madame la présidente. Monsieur le ministre de la Santé, tout ça pour ça. Une obstruction gouvernementale sur une proposition de loi du jamais vu sous la 5ème République pour aujourd'hui nous trouver une nouvelle excuse, les modalités. Pourtant depuis la suspension il n'y a eu aucune modalité particulière quand celles et ceux qui avaient attrapé le virus retournaient travailler car ils étaient considérés comme immunisés. Vous avez sans cesse répété que la date butoir serait l'avis de la Haute Autorité de Santé. Or cette autorité a rendu un avis positif pour la réintégration le 30 mars dernier, depuis plus rien. La loi du 30 juillet 2022 dispose bien que, lorsqu'au regard de l'évolution de la situation épidémiologique telle que constatée par la Haute Autorité de Santé, l'obligation vaccinale n'est plus justifiée, celle-ci est suspendue par décret. Il n'est pas question de concertation quelconque. Alors Monsieur le Ministre, de quelle modalité parlez-vous ? Devez-vous vérifier que ces personnels ne seraient pas en sur-effectifs ? Devez-vous vérifier la disponibilité des postes ? Leur budgétisation peut-être ? Vous savez aussi bien que moi que ce n'est pas le cas. Dans tous les établissements nous avons cruellement besoin d'eux. Vous savez pertinemment qu'ils sont toutes et tous prêts à reprendre le travail dans l'heure. Après la décision scientifique, la question relève désormais uniquement de votre prise de position politique. Qu'attendez-vous ? Merci beaucoup ma chère collègue. La parole est à Monsieur François Braune, Ministre de la Santé et de la Prévention. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Fiat. Pas vous. Vous ne pouvez pas en tant que soignante mélanger la situation épidémiologique d'il y a plusieurs mois de la situation épidémiologique d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vous rappelle que dans son avis, la Haute Autorité de Santé reconnaît que la vaccination pendant la crise a sauvé des vies. Et je voudrais quand même entendre encore une fois dans cet hémicycle le remerciement des représentants de la Nation envers ces professionnels de santé qui se sont fait vacciner et qui ont tenu la ligne et qui ont sauvé des vies. Concernant l'avis pris par la Haute Autorité de Santé, il s'agit d'un avis sur les obligations vaccinales des professionnels de santé. Ils n'ont pas un avis sur la réintégration mais bien sur les obligations vaccinales. Elles touchent le Covid, elles touchent la diphtérie, elles touchent le tétanos, elles touchent la polyomyélite, elles touchent l'hépatite B qui heureusement est maintenue. Cet avis est assorti de commentaires extrêmement divers de la part des professionnels et de beaucoup de critiques. Pour autant, et vous l'avez dit, la loi, comme mon engagement ici même dans cet hémicycle, c'est de suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé. Cette obligation vaccinale contre le Covid est donc levée. Maintenant, il faut travailler à la réintégration des soignants. Je souhaite travailler à cette réintégration le mieux possible pour qu'ils soient accueillis dans des services qui ne les rejettent pas. Vous savez comme moi que beaucoup de professionnels de santé sont opposés à leur retour. Je ne veux pas créer une nouvelle crise, c'est pour ça que j'ai dit que je réunissais dans les jours qui viennent les ordres professionnels, les organisations syndicales et les fédérations pour que cette réintégration se passe le mieux possible. Je vous remercie monsieur le ministre. Madame Fiat. Alors monsieur le ministre, je vous remercie pour vos remerciements parce qu'effectivement, soignante pendant la crise, j'ai été vaccinée dès janvier 2021. Et je sais pertinemment que des soignants, parce qu'ils avaient attrapé la Covid, dits immunisés, sont déjà retournés dans les services pour lesquels vous n'aviez rien prévu. Pas de modalité ni rien. Pourquoi faudrait-il une modalité aujourd'hui, monsieur le ministre de la Santé ? C'est totalement incohérent. Ces personnes n'ont pas eu de salaire pendant plusieurs mois. Vous les avez suspendues. Maintenant, réintégrez-les.